bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être parmi vous pour parler aujourd'hui de prépa intégré en école d'ingénieur ou prépa classique de discuter un petit peu de des deux modèles et de celui qui vous pourrait vous correspondre le mieux le je vais d'abord me présenter je suis je suis jérôme darugna directeur de la pédagogie de la recherche de les cieux à une école d'ingénieurs basée à paris à iris-sur-seine et à laval donc deux principaux campus paris laval une école d'ingénieurs qui a été fondée en 1958 donc déjà un nombre d'années conséquent derrière elle qui a peu près 1800 étudiants aujourd'hui et à peu près 1500 diplômés juste pour donner quelques quelques informations sur l'école voilà juste on va rentrer directement dans le vif du sujet n'hésitez pas à poser des questions sur le chat j'essaierai d'y répondre voilà puis sinon je vais avancer j'ai parlé à peu près un petit quart d'heure 20 minutes de présentation puis après questions réponses ensuite voilà alors juste un petit rappel je pense que ce soit clair pour tout le monde mais l'important c'est de bien avoir le modèle d'école d'ingénieurs on a des écoles en cinq ans donc qui sont après une prépa intégrée et ainsi que l'ingénieur qui suit puis les écoles en trois ans qui vont recruter sur prépa bien sûr mais aussi des élèves qui arrivent d'UT des élèves qui arrivent de licence et après donc ainsi que l'ingénieur ça c'est pour donner un peu les deux grands modèles qui nous concerne aujourd'hui en termes de l'école d'ingénieurs de choix voilà les écoles en cinq ans c'est les écoles qui recrutent pour la plupart donc des bacs scientifiques sur concours donc c'est le cas de l'icea aujourd'hui dans le concours puissance alpha il ya bien sûr d'autres concours post bac avec chacun un peu leur spécificité de concours qui a des écrits des euros globalement l'important c'est d'avoir c'est un bon dossier et une épreuve qui permet bien de sélectionner de national niveau national tous les élèves et puis bien sûr les écoles en cinq ans recrutent aussi en post prépa post bac plus 2 elle recrute beaucoup de prépa pour certaines elles recrutent des dut des licences bien sûr d'élèves d'autres écoles donc une école en cinq ans c'est pas uniquement du recrutement post bac c'est aussi du recrutement post bac plus 2 avec un équilibre qui va de 10 20 % de bac plus 2 jusqu'à certaines écoles c'est 40 50 % donc c'est très c'est des modèles très différents mais il faut juste avoir une idée de c'est pas un modèle où il n'y a qu'une seule typologie d'élèves dans l'école elles vont ces écoles qui sont nourries par le recrutement parallèle qui viennent enrichir chaque promotion les les modèles finalement est ce qu'ils ont un impact sur ces ingénieurs parce que c'est ça est ce qu'on veut choisir entre prépa intégré ou prépa classique c'est qu'est ce que ça va impliquer les spécialisations interviennent généralement deuxième année d'école d'ingénieur parfois elles sont en première année du cycle ingénieur parfois en troisième quand je dis deuxième année ça correspond à la quatrième année d'une école en cinq ans quelque part prépa intégré ou prépa classique ça n'aura pas d'influence sur le moment de la spécialisation ça dépend beaucoup de l'école pas finalement ce que vous allez faire en année 1 et 2 différence quand même assez notable il est beaucoup plus difficile de continuer en apprentissage sur le cycle ingénieur après une prépa classique les entreprises les écoles aussi mais beaucoup les entreprises ont privilégié les élèves de CUDUT ou de prépa intégré qui ont une capacité opérationnelle supérieure au bout des deux ans à une prépa qui est plus orientée sur j'allais dire l'exercice théorique voilà après place des stages de l'international sur le cycle l'ingénieur et que l'an cinq ans et que l'an trois ans ça ne va pas influer sur la partie ingénieur mais je reviendrai un petit peu après sur la partie prépa voilà alors prépa intégré quelque part il n'y a pas qu'une seule modèle de prépa intégré je veux dire qu'il y en a j'en laisserai trois c'est bien sûr un avis personnel mais qui est partagé par un nombre de bien sûr de collègues et de confrères d'autres écoles il y a le modèle on va dire cp ge de prépa intégré ça reste une prépa intégré dans une école donc votre place est assurée en année supérieure mais les programmes sont ceux d'une cp ge classique souvent ptsi voilà les enseignants sont souvent l'enseignant sous contrat avec le ministère donc on est quelque part sur une prépa vraiment le concept initial de la prépa intégré la prépa classique intégré dans une école on a le modèle intermédiaire où les programmes sont ceux de l'école mais parfois ils sont les enseignements sont assurés par l'entité tierce certains ont vont utiliser un dut c'est souvent les polytech l'ont par exemple ce modèle là parfois un dut on a aussi des équipes distinctes voire même les bâtiments et campus sont séparés finalement la prépa est intégré mais intégré dans un à dire dans le dans le grand conseil enfin dans le grand dans le groupe d'une école dans l'ensemble des écoles n'est pas forcément intégré au sens ingénieur et puis on a le troisième modèle c'est un modèle vraiment 100% intégré ce qu'on appelle 100% intégré les programmes les enseignants sont vraiment ceux de l'école les cours ont lieu dans le même campus avec la même équipe enseignante la même équipe administrative quelque part on est vraiment dans une école d'ingénieurs dès le premier jour dans ces écoles là c'est le cas des cieva mais pas uniquement il ya d'autres écoles de ce type là qui sont sur ce modèle où dès la première semaine et le premier jour vous êtes dans une école d'ingénieurs avec le même et l'état d'esprit d'une école d'ingénieurs donc voilà c'est ça c'est différents modèles qui restent la prépa intégré pour tous ces modèles là voilà intégré vs prépa classique alors comment décrire en quelques mots parce que c'est un sujet très compliqué la prépa intégrée c'est réussir ensemble là où la prépa classique ce sera plutôt une compétition individuelle et je ne mets aucune critique aucun aucune valeur sur un des deux forcément en tant que j'allais dire directeur pédagogique d'une école en cinq ans c'est un modèle auquel je crois beaucoup mais je ne vais jamais vous dire qu'un modèle est meilleur que l'autre il ya deux modèles différents la prépa intégrée c'est donc c'est réussir ensemble c'est travaillant groupe c'est l'esprit collectif il ya une place pour chacun en année supérieure et ensuite l'ingénieur quand vous rentrez après le bac il ya une place pour voir supérieur pour peu bien sûr que vous réussissiez l'année donc c'est réussir ensemble mais les épreuves sont bien sûr individuels donc s'agit vous de réussir l'année mais c'est important de savoir que on est sur une trajectoire j'allais dire si on travaille bien et que forcément les résultats vont suivre parce qu'il ya une sélection et on va donc aller jusqu'à la cinquième année la prépa classique plus une compétition individuelle donc ça peut aller certains d'entre vous ont peut-être plaisir à avoir et ça va les porter plus haut faut quand même savoir qu'il ya plus de place aujourd'hui proposée par les écoles que de candidats donc quelque part le candidat a vraiment le choix mais le risque comme c'est un concours c'est de pas avoir l'école de son choix mais aujourd'hui il est difficile de pas avoir d'école le risque surtout pas avoir l'école de son choix l'intérêt d'une prépa c'est un large choix d'école et thématique donc ça vous laisse du temps si vous aujourd'hui n'avez pas l'idée de la thématique principale je vais pas dire la spécialité parce que ce serait trop pointu plutôt la thématique si vous hésitez entre les sciences du vivant et le numérique sans opposer les deux bien sûr on peut faire les deux en même temps mais sans vivant et numérique il était difficile de choisir une école post bac aujourd'hui parce que peu vont proposer voire aucune les deux de manière assez peut-être détaillée pour vous donc ça laisse du temps pour se connaître pour du coup savoir quel est son projet professionnel son projet d'étude pour pouvoir choisir son école par contre si on a déjà une idée de sa thématique par exemple sciences du vivant ou numérique numérique c'est le cas de l'essai là eh ben le choix de l'école il va vous impliquer la thématique mais c'est la thématique que vous vous enquêtez vous voulez aller donc il ya une logique à se dire je vais déjà aller dans des dans des domaines sur lequel j'ai envie de travailler donc ce sera plus facile de j'allier d'y passer du temps vos soirées ou week end parce que dans une prépa intégrée comme une prépa classique on travaille beaucoup dans les deux mais on travaille différemment la prépa classique va vous demander de travailler beaucoup plus la théorie et la prépa intégrée bien sûr il ya une part théorique très importante mais vous allez aussi pouvoir travailler sur des projets des sujets qui sont a priori ce que vous avez choisi donc sur lequel vous avez plus d'appétence et plus d'envie à y passer du temps voilà puis la prépa intégrée vous permet de se projeter plus tôt en tant qu'ingénieur parce qu'on va vous parler de projets on va parler de formation humaine d'international très tôt et donc vous allez plus facilement vous projeter sur ce métier d'ingénieur alors que la prépa classique va vous faire parler de vous projeter un peu plus tard voilà alors je sais pas si j'ai des questions pour une petite il y avait une question sur peut-on faire une prépa intégrée dans une école et par la suite possible dans une autre oui on peut toujours changer d'école c'est pas très courant clairement c'est pas c'est pas très courant mais ça arrive qu'on puisse passer d'une école à une autre voilà le pour illustrer un peu ce que je viens de dire je vais prendre bien sûr un exemple qu'est les cieux à pour vous montrer un petit peu ce que je viens de dire comment ça se concrétise réellement durant les deux ans le cycle préparatoire je dis deux ans c'est un cycle intégré donc c'est une prépa intégrée je dis tout à l'heure on renonce pas à la partie théorique dans une dans un cycle dans une prépa intégrée donc des mathématiques de la physique de l'électronique de l'informatique bien sûr ça c'est des choses que vous allez travailler vraiment profondément en détail peut-être moins poussé sur en théorie au niveau de démonstration qu'on peut le trouver dans une prépa parce que bien sûr la somme de deux ans c'est on peut pas faire plus tout le problème de prépa plus autre chose mais on va quand même on veut vraiment avoir des fortes attentes sur la partie mathématiques et physique car c'est le socle d'un ingénieur on ne renonce pas à cette partie là ça c'est ensuite comme je vous disais on est tout de suite dans une école d'ingénieur vous allez trouver des projets des projets de formation humaine donc ce comment on va ce comment vous allez pouvoir vous développer en tant que futur ingénieur un futur ingénieur c'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise les sciences et techniques un ingénieur c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion d'équipe la gestion de projet bien sûr la communication le leadership c'est quelqu'un qui a une largeur d'épaule bien supérieure à la science et technique et ces éléments là dans une classe prépa intégrée on va vous les travailler dès le premier jour vraiment parce que dès la première semaine vous êtes déjà en mode projet ensuite on va prendre des cours plus classique mais il ya des projets dès la première semaine et dès la première année projet de formation humaine on travaille en groupe bien sûr on va prendre vraiment on va vraiment commencer à appréhender la gestion de projet travail en équipe la communication et puis des projets scientifiques et techniques puisqu'on va très vite vous demander de mettre en oeuvre des mathématiques de la physique de électronique d'informatique tout ensemble dans des projets ambitieux bien sûr par équipe qui durent très longtemps ils vont commencer en octobre et vont finir en juin donc c'est des projets poussés sur lequel vous allez mettre en oeuvre et vraiment appliquer et c'est là un point fort d'une d'un cycle prépa qui soit les cieux dans d'autres écoles intégrées c'est qu'on fait quand on parle théorie il ya toujours la partie application mise en oeuvre qui suit on touche la matière touche l'application on n'est pas seulement dans la partie théorique voilà et puis je parlais l'international qui avait pas de différence aussi l'ingénieur mais d'autres plusieurs écoles comme les cieux a proposent une section internationale ou dès la deuxième année vous allez pouvoir partir à l'international donc si vous choisissez un parcours comme ça l'international ce sera pas en trois quatre ou cinq vous pensez d'attendre dès la deuxième année vous avez la possibilité de partir en échange je sais pas c'est en Europe j'ai des partenaires anglo-saxon qui vous permet justement d'appréhender une autre une autre manière d'enseigner et là de vous construire toujours en termes de formation humaine de futur ingénieur de vous construire de vous ouvrir à l'autre et puis tout à l'heure je vous le signalais à la fin d'un cycle intégré on peut bien sûr choisir le cycle ingénieur et on peut aussi rejoindre le cycle ingénieur par l'apprentissage qui est vraiment j'allais dire une passerelle très facile entre un et deux où on a déjà commencé à faire des projets de l'application de la mise en oeuvre et continuer trois ans en entreprise alternance école entreprise alors le je vais continuer puis je prendrai des questions après alors et puis là c'est pour donner le schéma global cycle préparatoire comme je viens de décrire et puis le cycle ingénieur comme je vous disais cycle ingénieur en troisième année vont rentrer des élèves bien sûr de de l'école concernée ici ici les cieux et puis il va rentrer des élèves de dut de prépa de licence il ya une partie harmonisation donc à l'essai à l'essai s'appelle le pass c'est un sorte de c'est une période sur lequel on va pouvoir mettre tout le monde apporter des compléments de formation à des prépas par exemple qu'on pas fait l'informatique et puis on va permettre à tout le monde de pouvoir suivre l'ensemble des années trois quatre et cinq où on retrouve en quatrième année un choix de majeur une spécialisation et puis en cinquième année choix de majeur une mineure parce qu'on s'ouvre à d'autres domaines ou un double diplôme france internationale j'allais dire c'est un schéma très classique dans les écoles d'ingénieurs mais c'est pour montrer comment on voit en cinq ans cela peut s'organiser une partie 1 et 2 et 3 c'est du tronc commun dont et de préportés sur les sciences excusez moi et puis après l'année 4 et 5 qu'à un moment on va se spécialiser voilà on retrouve des stages en prépa et un stage d'un à deux mois à la fin de la première année donc encore une fois dès la prépa vous êtes déjà en état d'ingénieurs ont fait un stage parce que ça permet de se construire vis-à-vis de l'entreprise c'est très important de commencer très tôt ces éléments là selon nous et puis donc à carlant de l'international des stages qui vont venir construire en cinq ans j'allais dire un ingénieur complet je vous disais tout à l'heure que le on rentrait dès le premier jour en école d'ingénieurs ça signifie par exemple ici dans le cas de l'issue a que vous allez rentrer dans une école qui a un sens qui a une volonté de former des élèves selon une des valeurs et ces valeurs là elles vont être travaillées avec vous avec chacun de nos élèves dès la première année le fondateur les cievas disait en 1958 que l'objectif était de former l'ingénieur et l'homme aujourd'hui ça se traduit par notre fil conducteur qui est l'ingénieur d'un numérique utile donc un ingénieur qui bien sûr maîtrise parfaitement les sciences et techniques du numérique au sens large de l'informatique à l'électronique en passant par les usages mais aussi de nombreuses qualités humaines qui connaît l'impact des technologies l'impact social impact environnemental et qui a envie quelque part de construire un de participer à la conscience d'un monde où le numérique n'est pas là pour abîmer ce monde juste pour nous améliorer notre vie mais aussi qui est là pour nous accompagner de faire un monde qui est respectueux et qui est durable et ça c'est un fondamental qu'on va travailler de 1 de l'année 1 à 5 ce sont des valeurs que tous nos enseignants toutes nos administrations partage avec les élèves les majeurs c'était pour donner un peu je vais pas détailler forcément majeur mineur mais pour donner un peu l'idée de ce que ça signifie du numérique numérique on va aller de la partie cyber sécu très j'allais dire opérationnel pratique on aura lié à la data donc plus ouverts sur la partie analyse de ouverture à la partie analyse de données et puis valorisation de l'information software engineering qui est une majeure qui a lieu tout en anglais possiblement qui est plutôt sur le développement logiciel et la gestion des systèmes d'information et puis une majeure réalité virtuelle et ce système immersif qui est donc là vraiment tous les systèmes de réalité augmentée réalité virtuelle on va aller plus sur le jeu vidéo mais la simulation voilà tous ces éléments d'aujourd'hui de l'industrie 4.0 qui utilise le numérique et la réalité virtuelle pour aller plus loin dans les systèmes et puis une majeure plus liée au matériel bien qu'on reste quand même très lié au logiciel matériel dans cette majeure système embarqué et autonome voilà et puis les mineurs je vous laisse les lire je vais pas forcément détailler chaque mineur vous portant soit sur la technique très très pointue ou qui vous ouvre sur plutôt le développement le business ou l'innovation voilà alors si j'ai une question ou deux normalement il y a des personnes de l'équipe qui répondent aussi à vos questions donc je vais avancer par rapport toujours à notre question prépa pas prépa alors je vous disais que les écoles intégrées recrutées sur concours donc c'est le concours puissance alpha pour pour les cieux a donc il y a une quinzaine quinze écoles qui se partagent j'allais dire le le concours qui partagent donc le même état d'esprit la même philosophie de recrutement donc bac général où on a les conseillers bien sûr les bacs sti stl qui sont recrutés en parallèle mais qui sont vraiment très sélectionnés parce que c'est pas forcément le bac les plus naturels mais qui sont quand même qui parfaitement réussissent au sein de nos écoles c'est parfaitement les intégrer parce qu'on sait les recruter et puis bien sûr les recrutements en année 1 en année 2 en année et en année 3 spécialité petit rappel du concours puissance alpha en première spécialité mathématiques plus une scientifique plus celle que vous voulez et en terminale on conseille spécialité mathématiques plus une scientifique et on accède bien sûr une deuxième possibilité deuxième combinaison possible qui sont de deux scientifiques plus l'option maths complémentaires voilà vous retrouvez bien sûr de manière très claire nos préconisations sur le site du concours puissance alpha voilà ce n'est pas forcément le sujet du jour mais c'est pour vous montrer qu'il ya bien un concours qui pour cause de de kovid aujourd'hui n'a pas lieu en présentiel on ne peut pas organiser ses épreuves écrites mais qui n'ont vraiment est composé d'une étude de dossiers et puis quand bien sûr on n'a pas de crise sanitaire d'une épreuve écrite voilà et la somme des de la moyenne des deux vous nous permet d'avoir un recrutement sur concours intégrer cycle ingénieurs je parlais tout à l'heure de concours c'est donc le 3 à polytech les seins recrutent des élèves de prépa via le 3 à polytech donc tous les élèves même qui passent par une prépa cpge une prépa ats bien sûr sont aussi accueillis au sein des seins des seins et des écoles post bac après pas plus de voilà et puis bien sûr d'entrer sur dossier en année 3 à 4 voilà je vais conclure sur comment faire son choix alors je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de meilleur choix il ya le vôtre c'est très important de prendre ça en compte en dehors des très grandes écoles x central mine et quelques-unes autres le passage pour faut vraiment vous dire que le passage par la prépa cpge c'est ni le passage obligé ni le parcours d'excellence j'ai fait une prépa en montant donc il ya quelques années vous en doutez c'est vrai qu'il ya 25 30 ans la prépa était encore le parcours d'excellence près de 80 % des élèves des écoles d'ingénieurs venait d'une classe préparatoire c'était la voie qu'il fallait prendre pour faire une école d'ingénieurs très peu de programme post bac de qualité et puis très peu quelque part d'élèves de dut qui rejoignaient les écoles d'ingénieurs ça c'était il ya quelques années ce n'est plus le cas aujourd'hui les écoles d'ingénieurs post bac ont beaucoup travaillé aujourd'hui elles offrent les programmes de très haut niveau on verra des vous avez de l'insa utc bien sur l'iceab et d'autres écoles vous avez en termes d'insertion en termes de classement vous pouvez regarder ça n'a pas d'impact finalement d'être ou post bac ou post prépa j'ai bien dit en dehors des grandes écoles des très grandes qui reste quand même très orienté sur les classes prépa comme polytechnique par exemple ça c'est important et pourquoi je dis c'est plus passage obligé parce que vous pouvez demander à toutes les recruteurs si vous en connaissez aux entreprises dont nos partenaires on les connaît bien avec qui on travaille dans le travail il n'y a pas de différence aujourd'hui de formation d'insertion de carrière selon que l'élève fait une classe prépa ou une classe prépa intégrée ça n'a pas d'impact aujourd'hui sur finalement votre recrutement votre future carrière c'est quand même la petite école c'est quand même derrière la carrière les carrières vous allez pouvoir faire vous restez au centre de votre étude vous restez au centre de votre carrière donc c'est vraiment important c'est pourquoi je dis que c'est le choix c'est le vôtre c'est là où vous allez le plus vous épanouir que forcément vous allez avoir derrière le plus de l'épanouir le plus de plaisir mais le plus de choix en termes d'entreprise le plus de choix en termes de carrière vous allez vraiment mener votre projet et c'est là qu'il faut vraiment prendre en compte finalement ce que vous êtes vous et ce que vous voulez faire donc j'ai mis quelques petits mots clés à gauche est-ce que vous êtes plutôt théorie ou en équilibre théorie application compétition travail d'équipe et comment vous projeter déjà comme futur ingénieur c'est à répondre à ces questions là peut vous permettre de vous guider dans un sens ou dans un autre voilà c'est ça peut être un moyen de dire voilà ce que je suis plutôt là c'est la compétition vous faire peur si le j'allais dire le concours c'est un jour j c'est le jour il faut être bon un jour j si c'est des choses qui vous font peur qui vous stressent et vous êtes plutôt sur un travail à long terme c'est peut-être pas le meilleur choix si au contraire ça vous révèle la pression et le concours alors la prépa peut être un bon moyen pour vous d'aller sur de belles écoles voilà alors je reprends quelques questions pouvez vous nous parler du campus en tant que tel via so alors les cieux est une école qui a deux campus un campus à la vallée et un campus à paris sur deux sites un paris centre et puis ivry sur scène alors j'allais dire c'est un campus tout ce qui a qui offre tout ce qu'il ya de plus important dans une école d'ingénieurs des outils pour travailler bien sûr des outils pour la vie association la vie associative donc on a un grand nombre d'assaut de l'assaut très technique des assauts porté sur l'art sur le théâtre sur le sport bien sûr on va trouver tous tous ces éléments là bien sûr et vous pouvez retrouver sur nos sites vous pouvez retrouver sur des sur des salons pour répondre à votre question pour choisir je vais me permettre de passer le dernier slide ce qui est primordial c'est d'aller en jpo alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec le kovid c'est pas évident de viter puisque les établissements sont fermés on peut espérer qu'ils soient ouverts les établissements comme les cieux a font beaucoup d'efforts pour vous présenter leurs leurs élèves leurs profs leurs enseignants enfin profs leurs enseignants et leurs locaux à distance donc il ya une vraie richesse si vous allez sur la jpo de l'issue vac la prochaine jpo vous pouvez inscrire le 30 janvier on a tout un système mis en place un système en ligne qui vous permettra de poser des questions répondre vraiment avec le temps et de cibler quelle personne vous pouvez avec qui vous discute discuter c'est important parce que vous allez rester cinq ans ou trois ans dans une future école mais 50 école post bac deux ans en prépa c'est vraiment important de pouvoir sentir de vous dire est ce que je serai bien est ce que je sais une atmosphère qui va me plaire parce que comme j'ai tout à l'heure s'il faut que vous soyez épanoui donc que ça soit pour future classe prépa les prépas intégrés choix d'école aller en jpo et venez échanger avec les élèves et les enseignants il ya une question sur combien a-t-il d'élèves par classe on est entre 30 40 élèves par classe et bien sûr dès qu'on est sur des tp on peut pas souvent demi gros par groupe de 20 pour que chacun puisse avoir le matériel et un accompagnement privilégié et puis bas des filles on y bien sûr mais vous défis c'est j'allais dire on est sur un taux qui entre 15 et 20% qui est plutôt j'allais dire un taux élevé dans le numérique et on travaille bien sûr avec le plus inclusif et le plus ouvert possible que ça fait partie de nos valeurs un numérique utile c'est pas exclusif sur les populations c'est partie de nos valeurs et du respect qu'on a pour tous les candidats et candidates et qu'on veut j'allais dire avoir le plus grand mixte possible alors une question de une remarque de catherine panettier sur le fait que les coûts oui les coûts en école d'ingénieur privé sont supérieurs aux coûts qu'on peut trouver en prépa on est sur un petit peu moins de 8000 euros donc à les cieux à par an donc sur deux ans après on peut passer sur une classe sur l'apprentissage qui permet donc du coup de financer les études et de plus du tout avoir de frais de scolarité à payer mais en effet il ya un écart entre une place prépa intégré au sein d'une école privée puis bien sûr une classe une classe prépa où il sera des coûts plus plus minimes voilà alors une question sur une école ingénieur de mon fils en sciences de la terre je serai mal placé pour vous répondre malheureusement c'est vraiment pas un domaine sur lequel je peux vous conseiller voilà alors il nous reste quelques secondes je ne sais pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à prendre contact avec avec nos équipes et cieux qui seront tout à fait disponible pour échanger répondre à vos questions bien sûr en dehors des conférences voilà et j'espère que vous avez pu avoir quelques informations sur la formation au sens bien sûr de l'école mais aussi faire votre choix vous donner quelques informations quelques briefs d'informations quelques informations pour faire votre choix entre prépa intégré ou prépa classique à une question sur le métier ingénieur fait en numérique oui on fait beaucoup de programmation mais le but n'est pas forcément d'en faire au niveau de sa carrière ça fait partie des éléments qu'on doit maîtriser des fondamentaux comme les mathématiques l'analyse l'intégration par partie ça fait partie des choses qu'on doit maîtriser mais qui sont pas forcément j'allais dire la future carrière d'un ingénieur dans le numérique voilà et un ingénieur était virtuel alors là ça va être un peu long pour vous détailler ce que fait un ingénieur en virtuel puisqu'il ne me reste que deux ou trois secondes voilà je me permets donc de vous remercier de votre participation et j'espère avoir plaisir de vous croiser peut-être à une prochaine JPO le 30 janvier ou à une autre que j'espère peut-être sera sur nos sites voilà merci bonne fin de dimanche à tous je vous remercie